Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, cette semaine encore tout sur les médias, l'actu, les images, nos enquêtes, les coulisses et nos invités. Au menu aujourd'hui, nous commencerons avec l'essentiel de la semaine, dans la bataille des municipales et pourquoi ? Parmi les puissants, l'Empire TF1 est-il fragilisé ? Un livre sur les dessous du 20h d'Europe, c'est en Allemagne que ça se passe. Voilà, on y va tout de suite et on commence avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par plus clair. C'est le Mediamix, préparé par Christelle Rebière et Théodore Bourdeau. C'est parti. Question, quel est le point commun entre Pierre Fula, Henri Sagné, Patrice Drevet, Philippe Meyer et Denise Fabre ? Ils sont ou ont été journalistes, animateurs télé et ils veulent goûter à l'ivresse de la politique. Bon, c'est à l'échelon municipal, mais la campagne a déjà commencé. Laetitia Crupa. Dans les coulisses de CNN, la chaîne d'info la plus puissante du monde. Vous en rêviez ? Plus clair, la fée. Nous avons pu filmer et rencontrer les stars de CNN à Davos. La seule ville capable de réunir Bono, Henri Kissinger, DSK, Bill Gates et la reine Rania de Jordanie. Pour ce forum qui réunit les grands puissants de la planète, CNN a déployé des moyens exceptionnels. Reportage exclusif, Karim Hamzaoui. Des audiences décevantes. Un livre anonyme écrit de l'intérieur sur les dessous du 20h. Des départs dans l'ancienne gare de dirigeantes. Des rumeurs incessantes. TF1 traverse une période de turbulence. Alors, vraie crise ou transition douloureuse ? Sans transition au bug TV quand la télé des rats perd le contrôle et devient presque absurde. C'est la sélection hebdomadaire de Vincent Calvet. Retour sur le plateau de plus clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine. Laurence Ferrari et Michel Denisot. On regarde. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Laurence Ferrari est aux commandes de Dimanche Plus. C'est le rendez-vous politique de Canal Plus et c'est demain à 12h45. Vous retrouvez Michel Denisot tous les soirs pour Le Grand Journal à 19h10. France 2 tient peut-être son plus belle la vie. 5 sœurs, c'est le nom de cette série qui débarque le 28 janvier à 18h10. La chaîne espère avoir enfin trouvé la recette du fameux Access Prime Time. C'est la case maudite depuis des années. Et la chaîne a 1000 paquets, 18 millions d'euros. Nous nous sommes rendus sur le tournage dans les environs de Nice. Images sans calvain. Hillary Clinton abandonne la campagne présidentielle et laisse la place à son mari. C'est l'info de la semaine aux Etats-Unis. Enfin, à la une de The Onion, un vrai journal où tout est bidon. The Onion a sa version télé, visible sur le web uniquement, qui avec les élections a trouvé une source d'inspiration inépuisable. Extrait Théodore Bourdeau avec Karima Mzaoui. Voilà, plus clair, c'est fini. Je vous rappelle que l'émission est sur le site canalplus.fr et je vous retrouve samedi prochain, 12h45. D'ici là, ouvrez grand vos yeux.